... Merci au Père Dominique Marie-Doset d'être avec nous ce soir. Le Père Dominique Marie-Doset est un chamin préontré à l'abbaye de Mondaille. On l'a rendu ? Mondaille ? Mondaille. Voilà, Mondaille, pardon, Mondaille. Vous êtes également un historien. Vous avez notamment dirigé récemment le dictionnaire des évêques de France au Cerf. Donc, ça court travail. Et vous êtes auteur de nombreux travaux sur des vides saints diverses. Et vous avez donc publié, aux presses de la Renaissance, ce livre, cette biographie de Claire de Castelbajac, sous-titré « Que ma joie demeure ». Claire de Castelbajac, c'est une figure, en fait, qui est assez... Il y a beaucoup de bouche à oreille autour d'elle. Vous allez nous en parler. Une figure, évidemment, très marquante d'une jeune fille qui meurt à 21 ans et dont la trajectoire de vie, la trajectoire spirituelle, se brise, évidemment, très jeune. Mais avec beaucoup, beaucoup de... Voilà, des signes très forts de sainteté, on peut le dire comme ça, même si la cause n'est pas encore entendue. Et que c'est pas nous qui allons la proclamer sur les hôtels ce soir. Mais en tout cas, elle a beaucoup d'influence sur un certain nombre de personnes depuis, maintenant, plusieurs années. Moi, je voudrais vous poser une question toute première et toute simple. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes intéressé à Claire de Castelbajac ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement passé le pas d'écrire un livre sur elle ? Un très beau livre dont je vous remercie. Merci. Merci de la question et merci aussi de l'appréciation. Alors, on peut répondre de deux manières à une question comme ça. De manière... Parce que c'est une question un peu intime, en fait. Vous savez, j'ose tout. Enfin non, vous le saviez pas. Non, je ne savais pas, mais c'est une question un peu intime. Mais en même temps, on peut répondre techniquement. On fait un livre comme ça parce que quelqu'un vous demande de le faire. C'est ça qu'on devrait vous croire. C'est pourtant la vérité aussi. C'est une commande, je ne veux pas employer trop de mots techniques, mais de la postulation de la cause de Claire de Castelbajac, puisque Claire est en processus ou en procès de béatification bien avancé. Mais la phase diocésienne est terminée, la cause est à Rome aujourd'hui. Et donc la postulation, c'est que les personnes qui s'occupent de soutenir cette cause dans le diocèse et à Rome se sont dit... Maintenant, Claire a fait beaucoup de chemin. Elle est de plus en plus connue. Il faut pour soutenir cette connaissance une vraie biographie, un vrai livre, parce qu'il y avait pour l'instant un certain nombre de petits cahiers, produits notamment par la mère de Claire, mais bon, insuffisant. Alors il fallait une vraie biographie. Donc la postulation m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce livre ? Et on mettra à votre disposition la documentation, qui était une riche documentation. Claire a beaucoup écrit et il y a beaucoup de témoignages, naturellement, à cause du procès aussi. Et puis il y a encore sept ans d'écrire, parce que Claire aujourd'hui, elle aurait 57 ans. Et donc il y a encore énormément de témoins vivants. Et donc il fallait profiter du fait que beaucoup de gens pouvaient parler et raconter des choses de sur Claire. Voilà. Donc j'ai accepté. Mais alors j'ai accepté aussi avec une joie, je dirais, intérieure, parce que j'avais une lettre personnelle. Alors je m'en suis expliqué au début du livre, dans quelques lignes, mais vis-à-vis de Claire, qui a... je crois qu'elle est très active. Évidemment, elle est morte à 29 ans, mais depuis elle travaille pas mal. Et alors elle m'a aidé à un moment un peu difficile de ma vie. Et alors je... je savais pas. Elle est assez coquine, Claire. Il passe beaucoup de choses, elle aide beaucoup de gens, beaucoup de monde, mais on sait jamais ce qui va se passer après. Je me disais un jour, elle me demandera quelque chose. Puis quand on m'a demandé de faire la biographie, je lui ai dit, ça y est, maintenant, il faut le faire. Alors, faire la biographie de quelqu'un qui meurt à 21 ans, c'est pas banal, parce que souvent, alors bon, il y a des génies dans l'histoire qui sont mortaux. Si on fait la biographie de Mozart ou de Schubert, on peut pas dire qu'on fait la biographie de Vénérable Centenaire. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a presque une question, là, pour le coup, technique, qui se pose. Technique et peut-être même d'angoisse, sans doute, à l'écriture, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériau... Alors là, vous avez déjà commencé à répondre, il y en a quand même, vous allez nous expliquer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériau sur une jeune fille qui est morte à 21 ans ? Et puis, c'est vrai qu'on doit quand même être tout le temps un peu obnubilé par le fait de se dire, mais que serait-elle devenue ? Et d'ailleurs, au fond, c'est une des questions qu'elle se pose et qu'elle ne tranche pas avant de mourir. Elle n'avait pas de vocation religieuse affirmée, elle n'avait pas une vocation mère de famille affirmée. Elle ne savait pas trop ce qu'elle allait faire de sa vie, d'ailleurs. Comment on écrit la biographie de quelqu'un comme ça, qui meurt à 21 ans, avec cette contrainte ? Oui, alors, pour le premier aspect de votre question, c'est vrai que c'est compliqué pour un biographe. Pendant que je m'étais affronté, j'avais fait une vie de 5 fois, à 12 ans. Alors, là, j'avais... c'était deux fois plus. Mais 21 ans, pour un personnage contemporain, moderne, c'est vrai que c'était difficile. Le biographe, il est là, il fait... généralement, vous faites la jeunesse, la maturité, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse. Bon, là, vous n'avez rien de tout ça, vous avez l'enfance et la jeunesse. Alors, l'enfance, elle apprend à marcher, mais ce n'est pas très intéressant. Elle mange à 6 ans, elle mange des tartines de confiture, beaucoup. Elle est très gourmande, claire. Elle était un petit peu enveloppée, ça ne se voit pas sur les autres. Bon, ça, ce n'est pas très intéressant non plus. Et puis, après, quoi ? Après, elle est collégienne dans un pensionnat à Toulouse. Bon, elle est gamine, elle chahute, elle fait la musique, elle a des copines, elle écrit. On a des lettres à ses copines. C'est des lettres de filles de 12 ans ou de 13 ans. Bon, voilà. Et puis, après, vous avez déjà fait les trois quarts du livre et vous avez dit des choses pas intéressantes. Et puis, alors, après, vous avez un dernier quart et c'est tellement bref, tellement intense que c'est trop vite fini. Et comme vous dites, on reste avec, mais qu'est-ce que de cette question, qu'est-ce que serait devenu ces deux ? Donc, sur le plan, effectivement, technique de la biographie, c'est difficile. Alors, heureusement, quand on est très documenté, et pour Claire, j'étais vraiment très documenté, il y a tout de même, au fil, même de cette petite enfance, de cette moyenne enfance, de cette jeunesse, il y a tout de même, je dirais, des perles sur le chemin. Et des jolies choses, sans se juge en quoi ce mot, mais ce n'est pas réducteur, des jolies choses. Il y a des belles choses d'une fille, d'une petite fille qui est aimée par des parents, qui est élevée avec une éducation magnifique. Ses parents sont des gens extraordinaires, on pourra revenir, si vous voulez. Et donc, il y a des choses très, très belles aussi, très jolies à montrer dans cette vie toute simple. Il n'y a pas d'extraordinaire. Il y a des paroles assez fortes, assez étonnantes, mais ce n'est pas des choses extraordinaires. Donc, c'était joli à faire quand même, même ce début. Et puis, effectivement, quand on arrive vers la fin, il y a cette question d'une vocation non abrutie. Alors, si je peux me permettre, c'est une question qui vient souvent, les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle serait devenue ? Et moi, travaillant depuis des années avec Claire, maintenant, je dis, ce n'est pas une bonne question. On s'en fiche. En fait, on s'en fiche. Pour elle, le Seigneur, il avait prévu 21 ans. Et en fait, c'est une vie complète. Si on veut bien la méditer et la lire, comme j'ai essayé de le faire, c'est une vie complète. Bien sûr, je ne veux pas dire, sa mère, le jour où elle a pris le corps de son enfant mort dans les bras, ça, c'est une horreur. C'est une des choses extrêmement dures. Mais cette vie, quelque part, elle est complète. On pourra y revenir. Mais non seulement vous êtes convaincant quand vous dites ça, mais j'en profite pour dire qu'effectivement, le livre que vous avez écrit est le livre d'une vie complète. Et il ne faut pas que vous donniez l'impression à vos lecteurs, aux futurs lecteurs, que même la petite enfance n'est pas intéressant. Parce qu'effectivement, il y a, dès le début du livre, dès l'enfance, dès les premiers moments, des choses, des petits cailloux sur le chemin, des petits indices de quelque chose. Alors évidemment, qui grandissent au moment où on rentre dans des âges où la raison est plus affirmée, où les choix se posent. Mais enfin, c'est très fort dès le début. Et vous évoquiez les parents. Effectivement, c'est quelque chose dont j'aurais voulu que vous parliez un peu plus. Parce que moi, j'ai été très frappé, en lisant ce livre, de la qualité d'éducation qu'elle a reçue. Alors, une éducation, je dirais, de bonne manière, d'initiation à la culture, à l'art, c'est très très important. Ça va jouer d'ailleurs dans son court destin, dans le métier auquel elle se destinait, de restauratrice de tableaux. Mais aussi, dans une initiation à une vie spirituelle, à une intériorité. Elle avait vraiment des parents formidables. On pourrait les souhaiter à beaucoup de petites filles. Oui, elle a eu beaucoup de chance. Parfois, je me disais quand même, tu racontes la vie de quelqu'un de très privilégié. Mais puisque ça existe, et puisque c'est des cadeaux aussi, ça peut aider d'autres qui ont eu moins de privilèges. Alors, j'ai dit, il faut raconter ça, il ne faut pas avoir peur de dire combien ses parents étaient merveilleux, combien ils se sont occupés effectivement d'elles. Son père, c'est la vieille aristocratie Gascogne, c'est un homme de grande noblesse, mais une noblesse intérieure, et une grande discrétion, et puis d'un grand dévouement. C'est un homme qui se met en cadre pour la terre entière. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et il avait quasiment l'âge d'être son grand-père. C'est une toute petite dernière, Claire. Et donc, en fait, elle a été la joie de sa vieillesse, on pourrait dire, la lumière de sa vieillesse. Elle porte bien son nom à cet égard. Il l'a beaucoup aimée, mais il éprève aussi avec elle. Il l'élève au sens de élever et faire grandir. Et il lui répète souvent, elle est très marquée par ça. Il lui dit, Claire, c'est une fille de feu, alors elle s'enthousiasme, elle s'emporte. Il lui dit, Claire, sois indulgente. Il y a des leçons comme ça. Il y a des mots qu'il imprime, des vertus chrétiennes qu'il imprime à l'intérieur d'elle. C'est très beau, ça. La mère est très présente, extrêmement présente, on pourrait en dire plus. Mais, alors, c'est aussi une personne de qualité. Et puis, elle fait un chemin aussi, c'est très beau. Tout au long de la vie de Claire, elle donne énormément à Claire et elle apprend que Claire doit vivre sa vie à elle. Et alors, elle apprend le détachement, elle apprend... C'est très beau de voir ça, comment cette mère qui est une grande éducatrice comprend que l'éducation, c'est pas de posséder les gens, mais que c'est de les laisser faire leur chemin. Donc, elle a eu beaucoup de chance, cette mère, des parents, d'un veilleux. La mère, moi, je la trouve très impressionnante. Peut-être que certains pourraient penser qu'elle en fait trop. Mais je trouve qu'il y a un ou deux moments, au moins une conversation que vous citez, et une lettre qu'elle lui envoie, qui sont décisives. Je pense à la conversation où elle dit à Claire, mais au fond, tout ce que tu fais, t'occuper des autres, donner, etc., c'est pour ton propre plaisir. Oui, on peut raconter ça, oui. Non, ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est lucidité. Oui, c'est tout à fait caractéristique. Elle fait attention à ce que Claire, qui a un tempérament heureux, ne se contente pas simplement d'être heureuse et gentille avec tout le monde. Faire des sourires, ça va, c'est bien, mais la mère essaie de lui faire découvrir qu'on peut faire parfois des sourires aux gens qui vous en font, et puis qu'à côté, il y a des gens qu'on oublie complètement. Donc elle veut que la charité de Claire soit une vraie charité, pas du cinéma pour qu'on dise, oh, comme elle est gentille, Claire. Et alors il se trouve qu'elle a une voisine de chambre dans l'appartement d'étudiante. Bon, il y a une voisine de chambre qu'elle ne peut pas souffrir parce que la voisine met des musiques, y ressute, ça ne lui plaît pas du tout. Claire, c'est une fille très classique. Les musiques de la fille, donc elle a décidé de ne pas la voir et elle ne s'occupe pas d'elle. Mais alors elle s'occupe de tout le monde dans Toulouse où elle est étudiante. Mais la mère a enregistré que Claire avait un problème avec la voisine et puis elle saisit une occasion où elles débattent toutes les deux sur la charité. Et elle explique à Claire que Claire veut faire la charité, faire des sourires, mais que ça commence, la sourire, ça commence à sa porte, par être gentil avec ceux qui habitent à côté de chez vous et pas les mépriser. Mais alors, est-ce que je peux dire quelque chose ? Allez-y, je crois. Vous pouvez tout dire. Je ne l'ai pas mis dans le livre parce que j'étais un peu censuré, parce que c'est un livre, Claire, il y a le procès de canonisation qui est en route et tout ça, donc il faut être très sage et ne pas dire tout. Mais à cette occasion, je crois que la mère de Claire de Castelbajac, qui était la distinction même, dit le seul gros mot qu'elle a prononcé de sa vie. Mais je n'ai pas eu le droit de l'écrire. Elle dit à sa fille, tu es une petite merdeuse. Et en fait, le choc est tel, à la fois pour la mère et pour la fille, elle se demande comment est-ce que j'ai pu parler comme ça à ma fille, et la fille, comment est-ce que ma mère a pu me parler comme ça. Et ça fait un climat de vérité. Tout ça pour dire qu'il y a effectivement dans cette éducation, à la fois beaucoup de tendresse, etc., et beaucoup de la juste sévérité. Elle ne permet pas à Claire de ne pas sonner juste. En tout cas, ça donne, je trouve que cette... Bien sûr, c'est pas la vie d'une jeune fille défavorisée, qui tout d'un coup aurait découvert le Christ par une très belle rencontre à 20 ans. Non, c'est la vie d'une jeune fille qui a eu la chance d'avoir une famille chrétienne pour l'éduquer. En fait, c'est peut-être un bon... Enfin, il y a peut-être quelques parents qui pourraient lire le livre aussi, parce que c'est aussi un modèle pour les parents. Peut-être, c'est-à-dire... Quand on le lit, c'est... Oui, ce niveau d'amour est exigeant, c'est quand même assez... Parce qu'est-ce qu'on peut apporter quand même des correctifs à ce que vous dites ? Enfin, disons que... D'abord, on peut dire qu'elle est privilégiée, privilégiée, mais enfin, s'il y a des candidats pour mourir à 21 ans, t'achetez-vous, elle a quand même été malade assez souvent dans sa vie, elle a été très courageuse dans la maladie, mais elle a été quand même malade une bonne partie de sa vie, avec des maladies assez graves. Je parlais du milieu familial, alors très privilégiée. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais il y a effectivement le milieu familial et privilégié. Ceci dit, ça vous porte à d'autres défis, notamment celui de... Et c'est toute l'histoire de Claire, finalement, peut-être. Vous recevez le christianisme dans votre personne, mais après, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que ça devient le vôtre ? Est-ce que ça devient votre religion à vous, quoi ? Pas celle que vous avez apprise, c'est la vôtre, la vraie, celle qui vous fait vivre, vous, quoi. Et donc, c'est ça qu'elle a à apprendre. Et là, elle a eu à l'apprendre, pas dans le milieu familial, parce qu'elle est partie assez vite de chez elle, notamment pour ses études à Rome. Pour venir sur l'aspect, je dirais, héritage et éducation, et pour être un peu... pour rendre à chacun sa belle part, il y a la magnifique expérience qu'elle a chez les sœurs du Sacré-Cœur à Toulouse, au collège, quand elle est donc collégienne et pensionnaire, ce qui est un petit peu difficile pour elle, parce qu'elle quitte un cocon familial qui est un peu, je ne sais pas, le monde du grand môle, enfin, quelque chose d'assez... d'assez... oui, presque paradisiaque, on peut dire, d'une certaine manière, parce qu'on le trouve quand même, voilà, loin de sa famille. Et là, elle trouve, là aussi, une qualité d'éducation qui est formidable, quoi, et qu'elle ne trouvera plus après, d'ailleurs. Enfin... Non, 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 c'est ça. Il y a 3-4 années extrêmement privilégiées qui correspondent à ces années de collège où elle vit à Toulouse, dans ce pensionnat des sœurs du Sacré-Cœur, qui sont de merveilleuses éducatrices. C'était des sœurs d'une qualité incroyable. Elles avaient des maisons partout dans le monde. Elles en enfermées beaucoup. Elles existent toujours, mais... Enfin, la maison de Toulouse, où Claire a étudié, n'existe plus. Et alors, elle a beaucoup apprécié. C'était aussi pour elle une grande ouverture. Et puis, pas seulement le fait de couper avec la famille, mais le fait de se confronter avec beaucoup d'autres jeunes de son âge. C'était une expérience de pensionnaire. Mais elle a été très reconnaissante aussi de la vie de l'éducation spirituelle. Parce que ses mères... Elle les appelle les mères. Ses mères n'avaient pas froid aux yeux, quoi. Elle les voyait. Et dans une époque de l'après 68, où ça commence... Bon, c'était assez compliqué. Et elle a toujours été reconnaissante d'avoir eu ses bases extraordinaires. Sur l'époque de l'après 68, il y a quelques pages dans votre livre que j'ai trouvées dignes du comique de Montipiton. Parce qu'on assiste quand même... D'ailleurs, Claire, ça l'élève. Elle se met en colère contre... Alors là, contre les enseignantes et religieuses d'une autre institution dans laquelle elle va lorsqu'elle est lycéenne. Elle change d'institution. Contrainte est forcée. En 68, elle a 15 ans, donc... Et là, il y a quand même des assez grands moments où on passe du cours de catéchisme habituel à des cours de catéchisme un peu plus folkloriques. Et je trouve que vous l'écrivez assez bien. Et ça donne beaucoup de... Ça explique beaucoup aussi le côté extrêmement réactif de Claire, un peu insolent. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire quelque chose. C'est qu'elle a été plongée à fond dans cet après 68. Mais alors... Et dans son milieu, qui était un milieu très traditionnel, on n'était pas tant avec les débordements de l'Église d'après 68. On mettait plein de choses sur le dos de Vatican II. Et alors... Mais alors, Claire est toujours... Elle est toujours attentive. Elle a des mots un peu durs, parfois, sur les curés qui sont des nouilles, ou bien les bonnes sœurs qui... Bon, elles sont complètement toquées. Elle lise Jean-Claude Barraud. Bon, aujourd'hui, on sait pas drôle. On sait moins qui est Jean-Claude Barraud aujourd'hui, mais je vais pas insister. Mais donc, elle a des réactions comme ça, vives. Mais alors, elle réfléchit. J'ai cité notamment une page d'une lettre où elle écrit à ses parents. Elle réfléchit sur les extrémismes parce qu'elle voit arriver aussi l'intégrisme. Et alors, elle voit, elle commence à réfléchir. Elle a 16-17 ans. Elle fait sa petite réflexion politique. Elle dit qu'il y a des extrémistes de gauche, il y a des extrémistes de droite. Elle aurait dit, « Oh, ben tant qu'à faire, moi, je crois que je préfère quand même les extrémistes de gauche. » Bon, c'est la théorie qu'elle fait. Mais elle dit, « Parce que ceux de droite, ils sont tellement figés, ils pensent tellement que rien ne doit bouger, alors qu'il faut tout bouger. » Alors ça, c'est aussi clair. Elle n'est pas outradie, coincée dans son milieu, en se disant, « L'Église devient folle. » Non, elle réfléchit. Moi, je trouve qu'elle est naturelle qui fait qu'on a l'impression que justement, les espèces de réactions conformées, prêtes à porter, c'est vraiment pas pour elle. C'est vraiment pas pour elle. Alors, on a parlé un peu de tout cet environnement qui l'a aidé à se construire, mais après, il y a elle. Et dès le début dans votre livre, c'est ce que je trouve très intéressant, que dès le début dans votre livre, toute petite fille, on voit qu'il y a quand même des choses qu'elle s'approprie. Alors, elle s'approprie des choses, évidemment, avec... Il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a deux choses qui sont très liées, finalement, au catéchisme de l'époque, le sacrifice. Alors, ça envoie à la vie d'Aine de Guignet qu'on lisait à l'époque, etc. C'est très fréquent, et on voit avec quelle ardeur elle veut faire des sacrifices, etc. Et puis, en même temps, il y a une autre chose très belle. À un moment donné, elle décide de sourire. Enfin, elle décide de sourire, je pense qu'elle sourit tout le temps, mais elle décide de sourire même quand ça va pas. Et je trouve que là, il y a comme ces deux signes parmi d'autres que vous citez qui prouvent que quand même, très tôt, c'est une petite fille qui prend à son compte quand même ce qu'on lui donne. Alors, bon, avec une réflexion de jeune fille de 20 ans, mais quand même, c'est assez appréciable. Oui, je pense que ça fait partie, parce qu'elle est très volontaire aussi, alors ça fait partie de sa décision. Elle a une décision de sainteté. Alors, il lui reste à découvrir ce que c'est, etc. Mais elle a senti un appel à saint. Et quand elle est toute petite, elle aurait un jour, elle a décidé qu'elle allait être sainte. Et alors, elle dit à sa mère, je vais être sainte. Bon, alors, elle discute là-dessus. Puis après, elle dit, comme je veux être sainte, il faudrait peut-être quand même que je le dise à papa. Parce que c'est lui mon papa, donc il faut que je lui dise. Alors, la mère dit, c'est ton affaire, t'as qu'à lui dire. Et alors, elle a un peu peur de son père. Et puis, elle lui dit, et elle dit la chose de cette manière, elle dit, papa, devine ce que je veux faire quand je serai grande. Alors, c'est toujours très émouvant parce que, évidemment, on a une lecture a posteriori de cette fille qui ne sera jamais très grande et qui va s'en mâler à 21 ans. Et alors, elle dit, devine ce que je veux faire quand je serai grande. Alors, le père dit, je ne sais pas, tu veux peut-être devenir religieuse. Ah non, beaucoup plus fort que ça. Plus fort, dit le père, mais alors je ne devine pas. Et elle lui dit, je veux être sainte. Et alors, après, quelques jours après, elle a changé d'avis parce que la domestique, dans la maison, dit, si tu veux être sainte, tu n'as qu'à faire ton livre. C'est trop dur. Je ne veux plus être sainte. Mais bon, ça, c'est l'enfant. Mais ça traduit quand même un appel, effectivement. Et alors, cet appel, il est lié à une exigence. Elle est très exigeante avec elle-même, c'est vrai. Elle ne se passe rien. Mais alors, aussi, elle n'a pas une spiritualité, si vous voulez. Je crois que ça le doit à sa mère qui est intelligente, qui est chrétienne et intelligente, les deux, à la fois, ça fait du bien. Et alors, la mère dit, oui, le sacrifice, ça n'existe pas pour le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas pour se priver, ceci, c'est pour offrir. Donc, il y a vraiment une dimension belle du sacrifice, chez Claire. Et ça, elle l'a parfaitement compris. D'ailleurs, elle le reprend parfaitement à son compte, je ne sais plus à quel âge, mais vous saurez le dire, bien sûr, bien mieux que moi, ou vous le dites très bien, elle passe de l'acceptation à l'amour. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle fait n'a de sens que dans l'amour. Et donc là, vraiment, on sent que... C'est pour ça qu'on sent déjà assez jeune, je ne sais pas quand c'est, si c'est à 15 ans ou à 12 ans, je ne sais pas. C'est même 15 ans. On sent déjà à ce moment-là, elle n'a pas encore vécu grand-chose, pourtant. Elle est très... Il y a quand même un petit côté sensibilisieux dans... Non, mais... Alors, je pense que vous voulez dire, mais... Oui, oui, c'est vrai. Il y a quand même des petites parentés, non ? Oui, même des grandes. Enfin, oui, oui, on pourrait faire une étude comparée des deux spiritualités. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est différent, c'est clair, bon, Claire n'a pas eu une vocation à aboutir. On ne sait pas ce qu'elle serait devenue, si elle se serait mariée. Elle veut tout, d'ailleurs, elle veut se marier. Thérèse aussi, d'ailleurs, disait, je choisis tout, elle voulait tout. Mais ce n'est pas possible, il faut bien un type de vie, on ne peut pas avoir toutes les vies. Donc, on ne sait pas laquelle elle aurait choisi. Mais d'ailleurs, elle dit, je voudrais... Alors, elle voudrait être mère parce qu'elle voudrait avoir des enfants, mais elle voudrait être missionnaire. Et alors, elle demande à sa mère si ça existe, ça, des missionnaires mariés qui vont... Donc, elle cherche des voies peut-être nouvelles, des choses dont elle n'a pas entendu parler, mais qui lui correspondraient. Donc, il y a cette quête, il y a cette recherche, mais je ne sais plus... C'était apparemment qu'elle est intéressée. C'était apparemment que Thérèse a fait un choix, un choix du Carmel. Elle était quand même patronne des missions et elle était quand même missionnaire de son Carmel. Donc, elle voulait quand même toujours tout. Oui, c'est vrai. Oui, elle continuait de... Oui, c'est ça. Alors qu'elle n'a pas bougé, elle a failli aller au Carmel de Hanoï, mais elle n'est pas allée. Elle a réussi à tout garder. Oui, c'est vrai, c'est juste. Et puis, et tout ce qu'elle a fait après sa mort, avant... C'est vrai que c'est des brèves vies, alors on peut faire des parallèles. Ce qu'il y a, c'est que pour Claire, la question de la vocation, si vous voulez, alors qu'elle va découvrir au bout de sa vie, parce que ça, il faut quand même le dire, elle a cherché sa vocation, d'accord, elle n'a pas eu un état de vie, mais sa vocation, elle l'a trouvée quand même avant de mourir. Et c'est une vocation, on pourrait dire, une vocation au bonheur, quoi. En fait, elle a la vocation d'être heureuse, elle comprend sa vraie vocation, c'est d'être heureuse, étant entendu que le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, quoi. Donc, et les derniers mois de sa vie sont des mois de bonheur absolu, dans lesquels, alors tout d'un coup, comme par hasard, l'état de vie précis, est-ce que je serai ceci ou est-ce que je serai cela, est relativisé, et a beaucoup moins d'importance. Et de fait, on s'aperçoit de toute façon qu'il n'y aura pas ni ceci ni cela, puisqu'elle va mourir. Mais elle est emportée dans un bonheur qui est la vocation qu'elle a trouvée. Et donc ça, c'est très beau aussi. Elle n'est pas restée sur une grande question. Elle avait déjà eu sa réponse avant de mourir. Alors justement, dans cette espèce de progression sur cette voie de compréhension d'elle-même, au fond, moi je trouve qu'il y a un passage qui est assez fort, parce que du coup ça lui élimine une voix à terme. C'est le premier amour déçu parce que là, d'une certaine manière, il sent que elle accueille quelque chose comme si ce n'était pas pour elle. On sent derrière qu'elle aime un garçon, ce garçon ne veut vivre, c'est pas elle, c'est pas d'autres. Ça arrive à des gens très bien. Bon, mais du coup, on voit, quelques temps après, elle a rencontré un autre et elle a déjà un peu tourné la page d'une espérance avec le mariage. En tout cas, j'ai eu l'impression de ça à vous dire. Je ne dirais pas ça. C'est le deuxième, dit Blanc, c'est le pas... Oui, mais c'est vrai que le deuxième, elle est à Rome au moment du deuxième et elle apprend très vite en fait qu'il est déjà engagé, qu'il a une amie. Et alors dès qu'elle a appris ça, au début, elle ne sait pas, les premières semaines où elle le fréquente, elle ne sait pas et en fait, elle s'aperçoit qu'il a une amie. Et alors elle ne mène pas, elle dit dans une lettre à Pauline, à sa soeur, elle ne mène pas le braconnage sentimental. Elle ne va pas chasser sur les terres de quelqu'un d'autre et donc elle se retire avec beaucoup de discrétion. Donc, mais bon, je pense, si vous voulez, pour dire les choses quand même, c'est une amoureuse. alors elle cherche de quoi ou de qui son cœur pourrait être amoureux. Alors il y a, quand elle est jeune, elle a 17 ans, il y a ce beau Xavier là à Toulouse, bon, il a des beaux yeux mais il ne la regarde pas. Donc alors pendant un an, un an et demi, il y a sur ses agendas, on a tout, on a toutes les pièces, on a ses agendas personnels, c'est très émouvant. et alors sur son petit agenda, à la date du 8 septembre, on voit, il y a simplement, alors cours de mathématiques, puis il y a vu Xavier, j'ai vu Xavier aujourd'hui. Bon, alors, mais elle l'a vu dans la rue, elle est très discrète. Bon, ce n'est pas une fille d'aujourd'hui, on est à 35 ans ou 40 ans de distance, on ne se précipite pas sur un garçon ou un garçon sur une fille. C'est aussi un milieu où on... Donc elle est très discrète et ce garçon, il ne saura jamais, jusqu'à la mort de Claire, il ne saura jamais que Claire l'a regardée. Donc il y a effectivement un cœur qui cherche, alors il y a cet amour pour Xavier, et puis il y a aussi, alors après, ça se mue en amitié, mais à Rome, il y a aussi de grandes amitiés, notamment une grande amitié avec une fille extraordinaire. Et alors là, son cœur est pris aussi, elle est emballée, c'est de l'autre façon, évidemment, c'est une autre forme. Et puis alors après, il y a à nouveau un garçon, etc. Et puis finalement, c'est vrai que ça n'aboutit pas, c'est des amours ou des amitiés inaboutis dans un sens. Mais c'est des expériences qui lui permettent de comprendre qu'il faut qu'elle laisse son cœur chercher sa voie, que c'est très important, que pour être heureux, il faut qu'on puisse donner sa vie, donner son cœur. Ce n'est pas très bien comment ça va se faire, puisque les tentatives successives ne sont pas, ne m'aboutissent pas, mais il y aurait du reste en recherche jusqu'à la dernière. on a l'impression que finalement, elle va petit à petit épurer toutes ces relations amoureuses au sens très large du mot amour, parce qu'elle a des relations d'amitié extrêmement fortes, elle est souvent excessive, elle est impulsive, elle va à fond dans la vie, et elle mord la vie à pleines dents pour donner une image un peu éculée, mais on a l'impression que petit à petit, l'entonnoir va se resserrer et que en fait, tous les désirs vont converger vers un désir qui va être au fond celui de l'amour du Christ, de Dieu, on a l'impression que tout ça, petit à petit, mais que ce n'est pas rationalisé chez elle, mais que, je ne sais pas comment l'exprimer et comment vous pourriez en parler. C'est beau ce que vous dites, ça me fait penser à... Je ne sais pas ce que je vous ai lu, non ? Oui, mais je veux dire, je n'avais jamais pensé comme ça à l'entonnoir, l'image, mais ça me fait penser à Elisabeth de la Trinité qui a circulé partout, dans la France, en Espagne, avec la musique, et puis d'un coup, il y a le carmel, il n'y a plus de voyages, il n'y a plus de musique, et puis tout d'un coup, il n'y a même plus le carmel parce qu'il y a la chambre de l'infirmerie, et puis il n'y a même plus la chambre et le fauteuil, il y a le lit, et puis il n'y a plus rien. Et alors, ça pue progressivement. Et alors, Claire, c'est aussi un petit peu ça au fil de sa découverte, mais ça, ça se joue quand même sur les derniers mois, au fil de sa découverte du bonheur de Dieu, du bonheur en Dieu, parce que c'est une de ses caractéristiques constantes, la joie, elle est très joyeuse, mais elle a à découvrir le sens de sa joie, le sens profond de sa joie. Alors ça, elle le découvre dans les derniers mois, après cet épisode de conversion, elle fait un voyage en Terre Sainte, qui la bouleverse complètement, et là, elle lâche un tas de choses. Après, elle n'a plus envie de faire la fête comme avant, elle cherche quelque chose, elle ne sait pas à quoi ça va ressembler, sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est apuré, et il y a quelque chose qui est plus profond dans sa joie, elle est plus excitée, elle dit, comme c'est simple d'aimer Dieu, j'ai découvert... C'est un des refrains des lettres qu'elle envoie de Terre Sainte, elle dit, c'est si simple Dieu ! Ce qui m'a frappé, c'est le calme et la simplicité, alors que c'est une jeune fille qui a énormément de qualité, mais qui est toujours un peu sur l'excitation, sur le... Oui, c'est ça, voilà, la fin est très belle et très calme, et alors, à la fin, vous voyez, par exemple, elle va, les derniers mois, les trois derniers mois de sa vie, elle fait un stage, elle est au travail, elle étudie à Rome dans un institut de restauration de fresques, le Institut d'Aube pour le restauro, c'est une spécialité italienne de restaurer les fresques anciennes, et donc, c'est la meilleure école du monde, elle a été admise là-dedans avec un... pas du bol, parce que... mais elle a travaillé, mais c'est un coup de chance merveilleux, donc elle a fait cette école et a fait l'année de sa mort, les trois mois qui précèdent sa mort, un stage dans l'école, un stage à Assise, où on restaure les fresques de la basilique inférieure de Saint-François, les fresques de Simone et Martinet. Et alors, ça lui convient tout à fait, et alors, elle est dans ce chantier, face à face, avec des fresques d'une beauté merveilleuse, éblouissante, témoins disent, on a les témoins, on a les professeurs de l'Institut qui disent, Claire avait l'air d'être en prière devant ses fresques, avec son pinceau. Elle est intériorisée, elle a gagné quelque chose d'extrêmement intérieur. Alors, tous les copains d'école, de stage, ils se sont installés chez l'habitant pour pouvoir faire la fête le soir dans l'Assise, comme François faisait trois fois avant sa conversion, mais elle n'est pas du tout, elle s'est installée chez les bénédictines, et alors, chez les Monnières bénédictines, parce qu'il y a une vue magnifique, elle a raison, c'est un endroit merveilleux ce monastère des bénédictines. Et alors, elle est là, et le soir, au lieu de faire la fête, elle fait des gouaches et des aquarelles pour décorer son carnet de pèlerinage de Terre Sainte, puisqu'elle revient de Terre Sainte et donc, elle est très artiste, elle peint merveilleusement, donc j'espère qu'on publiera un jour, je veux dire, à l'éditeur de Claire qui est là, j'espère qu'on publiera un livre d'images de Claire. Nous le salions, nous le salions. Voilà, dans les images de Claire, il faudra publier son carnet de Terre Sainte, c'est des simples personnes qui sont très beaux. Donc c'est ça qu'elle fait, c'est des travaux intérieurs, des travaux très calmes, et donc il y a quelque part, effectivement, une Claire qui s'est approfondie. Seulement, elle rentre, ça c'est septembre, octobre, novembre, décembre, à Assise, elle rentre à Toulouse en vacances chez elle, et puis elle meurt. Alors, effectivement, mais il y a quelque chose qui se passe avant la mort, et c'est vrai que c'est assez troublant. Dans un lieu, d'ailleurs, où elle est allée plusieurs fois, on n'en a pas parlé, et qui a compté dans son cheminement personnel et spirituel, ce qui est lourde, et puis elle avait une très grande dévotion pour la Vierge Marie, en plus, donc voilà, c'est un endroit qui pourrait, elle, a été important. Mais à la fin, juste avant sa mort, il y a, vous le décrivez très bien, une scène dans la grotte où elle prie, il se passe quelque chose. Mais là, on vous sent un tout petit peu tourner autour du pot. Ah bah oui, vous avez raison, parce que j'ai sacrément tourné, oui, autour du pot, parce que... On peut tourner avec vous, Alors, disons qu'il existe. Alors, je redis, je reprends le fil. Oui, c'est vrai que lourde a beaucoup compté pour elle, c'est un endroit qu'elle aime beaucoup. Elle aime la Vierge Marie depuis toute petite, elle l'appelait la grâce, parce que pleine de grâce. Sa mère avait fait une explication, c'est la grâce, elle disait, en parlant de Marie, ce qui est une bonne manière d'appeler la Vierge Marie. Et puis, donc lourde, elle y va chaque année, après l'âge. Mais, effectivement, à ses fameuses vacances de Noël, quelques jours avant de mourir, elle va encore très bien, parce que sa maladie, c'est une maladie foudroyante, enfin, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible la scène d'avant. Donc, elle va avec une amie et ses parents à lourde. Et puis, là, dans la grotte, c'est vrai, il pleut, il ne fait pas beau, et alors, il y a son père qui est là, debout, qui est là, du monsieur déjà, et alors, il a 78 ans, et bon, alors la maman s'impatiente parce que Claire n'en finit pas de prier, il faudrait rentrer, mais Claire est là et personne n'ose l'approcher parce qu'elle a fini par, elle a fini par s'allonger, elle est allongée, elle est prostrée dans la grotte et personne ne bouge, on attend. Et quand Claire se relève, elle a un visage très, oui, très, on ne saura jamais, on a deux témoignages sur celui de la mère et celui de son amie qui était avec elle, mais elle a un visage un peu gris, un peu comme si c'était passé quelque chose d'excuse. Alors, il y a eu des interprétations, la mère de Claire a fourni une interprétation, mais je ne l'ai pas retraduite cette interprétation parce qu'elle met en cause des personnes, d'un échange que Claire aurait fait de sa vie, etc. Et puis, je ne suis pas sûr que la mère ait raison, c'est l'interprétation de la mère. Donc, je n'ai pas donné de lecture, mais j'ai pensé très fort en écrivant cette page à Guy de Font-Galant, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit Guy de Font-Galant qui est mort et qui va avec ses parents à Lourdes et puis, le soir, ils vont à la grotte et puis, le soir, à l'hôtel, il dit à sa mère « La Vierge Marie m'a dit un secret. » « Ah bon, on dit la mère ? » « Alors, il ne veut pas dire ce que c'est, évidemment, puisque c'est un secret, je ne peux pas le dire. Et puis, quelques semaines après, retour à Paris, il s'alite et il va mourir, il a 12 ans. Et sa mère dit « C'était ça, le secret ? » et il dit « Oui, c'était ça que le secret. » « La Vierge Marie m'a dit... » Voilà, on peut extrapoler, on peut dire que Claire a eu quelque chose, une indication sur le sens qu'elle allait prendre sa vie à ce moment-là, quelques jours après, peut-être. En tout cas, tout de suite après, elle reprend sa joie et voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien que vous ayez tourné autour du pot parce que mon expression ne vous rendait pas totalement justice parce qu'on garde, on finit sur cette note, sur une note de mystère au fond qui n'enferme pas cette destinée finalement brève dans une explication commode parce que l'explication c'est souvent commode et je trouve que... C'est pieux. Voilà, mais c'est commode souvent. Voilà, on est d'accord. Et qu'en revanche, après la mort de Claire, immédiatement, il y a des tas de choses qui viennent et au fond, c'est beaucoup plus important que de savoir le colloque intérieur qu'elle a eu ou qu'elle n'a pas eu à ce moment-là finalement parce que c'est l'après et on peut en dire quelque chose mais c'est quand même ça qui est le révélateur. Bien sûr, parce qu'au sujet de la mort et des présages parfois dans la vie des saints et ça, on souvent, ça arrive, on peut lister quand on fait de la géographie professionnellement, on a tout annoncé sur les saints qui s'appellent à l'heure de leur mort ou le jour de leur mort, ça existe. On peut dire ça. Il y a des pressentiments, j'ai cité une autre histoire, un jour, elle parle avec une de ses amies ou une de ses cousines, je ne sais plus, et elles sont dans le petit cimetière de Laurette à côté de la maison. Il y a la maison familiale avec une grosse demeure, un gros château, une belle maison et puis à côté, il y a une petite chapelle avec un petit cimetière et elle est là avec son amie dans le cimetière et elle dit, tu vois, en fait, c'est là qu'il faudra m'enterrer parce que là, c'est au soleil, c'est bien, l'après-midi, c'est au soleil. Comme ça, quand maman viendra me voir, comme ça, elle aura chaud. C'est une pensée délicate, mais comment est-ce que Claire peut savoir que sa mère, pendant 35 ans, va venir veiller sur, enfin, venir prier sur sa tombe ? Elle ne peut pas le savoir ou alors peut-être qu'elle le sait. Mais en tout cas, la réaction de l'amie, c'est de se dire, oh, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Mais l'amie, sur le moment, ne dit rien, mais se dit, tiens, c'est plutôt l'inverse, généralement, pourquoi elle pense ça ? C'est plutôt elle qui rassure le... Bon, l'amie ne relève pas et c'est quelque chose qui lui revient après, après la mort de Claire en se disant, ben finalement, elle m'a dit ça, peut-être qu'elle le sait. Donc, voilà, mais ce n'est pas très important. Je crois que ce qui compte, c'est effectivement que, par exemple, ou aux obsèques de Claire, eh bien, moi, j'ai eu des témoignages, par exemple, d'une de ses cousines, Brigitte, qui m'a dit, mais aux obsèques de Claire, on ne pouvait pas être triste. C'était impossible. Elle était... C'est vrai que, bon, 21 ans, c'est quand même extrêmement poignant. Il y avait beaucoup de monde qui était là, beaucoup d'amis. Mais c'était trop beau, quoi, ce qui se passait. Donc, voilà. Et puis, alors, après, tout de suite, après la mort de Claire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes vraiment très beaux qui se passent et beaucoup d'amitié qui se nouent. Il y a aujourd'hui des milliers de gens qui la connaissent. On ne sait pas comment ça se passe, mais c'est comme ça. Elle n'a pas eu longtemps, mais elle a été très efficace, à toute évidence. Oui, alors, vous savez, vous citez, par exemple, la première histoire. La postulatrice de la cause de Claire a donné cinq pages ou six pages à ce livre, très intéressante, à la fin du livre, où elle raconte où on est la cause de Claire, comment ça se passe, le procès de béatification, qu'est-ce que c'est qu'un procès. Et alors, elle cite, finalement, le premier miracle de Claire, je n'entends pas miracle physique, mécanique, physique, mais le premier miracle spirituel de Claire, c'est qu'elle a amené dans un monastère qui n'avait plus de vocation depuis 30 ans et qui allait fermer, elle a amené dans une année, parce qu'on lui a demandé, expressément, on lui a dit, Claire, tu vas amener du monde, tu vas amener cinq personnes dans l'année, cinq vocations. Et Claire les a amenées. Et la première des cinq filles s'appelle Claire, d'ailleurs. ça, c'est des belles choses et des choses assez étonnantes. Alors, sans crier au miracle sur tout ce qui se passe, il faut quand même se dire que peut-être c'est aussi ça l'intercession des saints. Peut-être qu'ils travaillent, peut-être qu'en ce moment, Claire se débrouille pour l'un ou l'autre d'entre nous. Et voilà. Si on lui demande. Merci beaucoup, mon père. On va peut-être donner la parole à ceux qui vous ont écouté pour une ou deux questions complémentaires. N'hésitez pas. Alors là, je sens qu'on va faire un bide, mais ce n'est pas très grave. Ah, madame, merci. Alors attendez, on va juste vous passer le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Oui, c'est en effet tout à fait étonnant de pouvoir rencontrer des gens qui ont vu véritablement la personne. Vous avez rencontré qui ? Vous avez pu avoir quels témoignages direct ? J'ai eu plusieurs témoignages de la famille, notamment des cousins de Claire qui ont partagé beaucoup de choses de son enfance. Et puis alors, ses neveux et nièces. Alors les neveux et nièces sont quasiment de la génération de Claire, en fait, parce qu'il y a un grand écart d'âge entre les quatre premiers enfants de M. de Castelbajac et puis Claire, qui était issu d'un second mariage, d'un remariage, et qui était la fille unique de ce remariage, mais il y avait 15-20 ans de distance. Donc les neveux et nièces de Claire avaient quasiment son âge. Ils ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, comme Claire. Comme Claire aurait 57 ans aujourd'hui. et donc je les ai rencontrés. Ils sont des contemporains de Claire. On a parlé un bon moment. J'ai visité aussi les lieux de Claire. Ils m'ont emmené. Je suis rentré dans la maison où a vécu Claire dans son enfance et j'ai fait le périnage sur ces lieux, à Toulouse, à Rome, tous les lieux où elle a habité, vécu. Je n'ai pas eu la possibilité d'aller au Maroc. C'est un marge parce qu'elle a vécu les cinq premières années de sa vie au Maroc. Son père était fonctionnaire, enfin, il dirigeait une banque à Rabat. Voilà, donc j'ai été en contact avec des proches. Et puis alors aussi, il faut dire que dans le dossier de la postulation, on a un matériau absolument extraordinaire parce que, par exemple, on a toutes les lettres reçues par la famille ou par les parents de Claire. À la mort de Claire, entre 75 et 2000, on a des centaines de lettres de témoignages de tous les amis, de tous les proches. On a aussi les témoignages du procès. On a beaucoup de dépositions. Puis on a la correspondance en correspondance abondante. Claire était une écriveuse comme sa mère. Et alors, comme elle était beaucoup pensionnaire ou bien à l'étranger, elle écrivait toutes les semaines, non seulement à ses parents mais à ses amis. Et à la mort de Claire, on a ramassé tout ça. La mère était une archiviste de talent. Et donc, elle a fait le dossier de Claire avant de savoir qu'on en aurait besoin un jour. Mais donc, il y a beaucoup de matériaux, si vous voulez. Alors, ceci dit, moi, je ne l'ai pas connu. Et c'est vraiment très dur. Ce n'est pas une confession que je fais, mais c'est vraiment très émouvant et très dur d'écrire sur un personnage pour lequel il y a beaucoup de témoins alors que vous, vous ne l'avez pas connu. Parce que si, si à la lecture du manuscrit, je ne sais pas, la belle-sœur de Claire ou le beau-frère de Claire, Joël Mestre, avec qui j'ai correspondu, mais si quand il a reçu le manuscrit, il m'avait dit, mais non, attendez, ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas du tout clair. Il fallait mettre le manuscrit à la poubelle et puis surtout pas en reparler. Alors, j'ai eu la chance, je pense, parce qu'utilisant tous ces témoignages, tout ce matériau, il m'a dit, oui, c'est clair à chaque page. Bon, ouf, mais c'était un pari extrêmement risqué pour quelqu'un qui ne l'a pas connu de décrire sur elle. Donc ça, j'étais un peu ému de savoir que les témoins, et parfois, je rencontre depuis le livre sorti, des gens, j'ai eu plusieurs échos de gens qui me disent, ah, mais nous, on l'a connu dans telles circonstances, etc. D'ailleurs, vous en parlez à la page temps, et bon, ça a l'air collé. Mais voilà, ça c'était aussi difficile. C'est vrai. Merci. Y a-t-il une autre question ? Monsieur ? Vous disiez tout à l'heure que le chef de Claire était fonctionnaire, il faut rester dans la mouvance, je veux dire, dans le milieu, ça a quand même un intérêt, il n'était pas un fonctionnaire, il était banquier. Dirigez la banque du Maroc. La banque du Maroc. Et vous disiez que vous n'avez pas connu, hélas, Rabaï-Zerrat, Claire, ma cousine germaine, et je suis allé à plusieurs reprises, j'ai arrivé à mon oncle au Maroc, ma belle, je suis journée au Maroc, quand j'ai bien. J'ai connu que Claire était évidemment nettement plus jeune que moi. Et j'ai eu la chance de le trouver Claire à Rome, où j'étais moi-même, où j'étais en même temps, quand on était ensemble en même temps. Donc je n'ai pas beaucoup. Voilà. Donc c'est pour dire que Claire est resté quand même, il faut bien le dire, il a même eu un milieu assez privilégié intellectuellement, et voilà. Parce que quand on dit fonctionnaire, on a l'impression que c'était un crayon. la personne n'a tout à fait l'heure. Voilà. Tout à fait considérable. Et puis, j'étais à son enterrement, j'étais très lié avec sa mère. Merci monsieur pour ce témoignage. Dernière question, pour vous. Juste pour savoir, pourquoi est-ce que c'est vous qui avez été choisi pour écrire ? Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez été choisi pour écrire ce livre ? J'espère que ce n'est pas un rival, car sinon, il va falloir demander une protection policière à la sortie. Je ne sais pas. Si, alors il y a une réponse technique, c'est que, donc la postulation de la cause de Claire est entre les mains, si on peut dire, est confiée au soin de la veillée cistercienne de Boulor, dans le Gers, qui est une veillée cistercienne qui se trouve tout à côté du lieu où a vécu Claire, dans la belle Gascogne. Et alors, la postulatrice est donc une mondiale cistercienne. Et je connais bien ce monastère, puisque j'ai prêché une retraite, j'ai la retraite annuelle du monastère, et puis j'y étais souvent ces dernières années. Et puis, alors, je pense que les sœurs ont pensé, la postulatrice a pensé, j'ai déjà commis quelques livres sur des figures féminines, notamment sur l'expérience spirituelle féminine. Donc elles se sont dit, c'est quelqu'un qui détestera pas écrire sur une femme. Mais je reconnais que c'était un beau cadeau qu'on m'a fait, de pouvoir écrire sur Pierre. Merci en tout cas, on arrive au terme de notre échange au père Dominique-Marie Dauzet pour ce magnifique livre, Claire de Castelbajac, Que ma joie demeure, aux éditions des Presses de la Renaissance. c'est des Rousse, C'est parti. on s'est disque, on s'est dit, c'est pas un échange,